Le problème de liquidité se pose dans le système bancaire haïtien, c'est ce qu'a déclaré le président de l'association des professionnels de banque, Maxime Descharles. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le responsable de l'APB a expliqué que les dispositions prises par les banques de restreindre la circulation du dollar en espèces répondent à des exigences des partenaires internationaux. Il recommande aux citoyens d'adopter de nouveaux comportements afin de s'adapter à la nouvelle réalité. Nous avons invité à changer de comportement, adopter des moyens modernes de paiement, essayer de s'adapter à la situation. Que paiement, que cash, ou bien l'argent, ce n'est pas simplement cash, il y a l'autre moyen de paiement que banque, instituts financiers, efforts sérios à mettre en place à la disposition du grand public. En d'autres termes, nous revenons là en situation qui paraît difficile, qui paraît problématique, qui paraît poser des problèmes. Et bien, de situation ça, nous croyez que le pays d'Aïti est une opportunité pour le capable de faire un pile bas positif là-dedans. Deux capables à partir de là, révisage, révisage, figule, faque, il y a plus de respect que j'y a fait par rapport à pays. Deux capables à partir de ça, modernise le système de paiement. Deux capables à partir de ça, offrir un meilleur service à la clientèle. L'autre pays qui a protégé les frontières, nous arrivons à l'extérieur où nous avons pris un mal-traitement, nous arrivons, nous mettons à côté, nous mettons des habits, nous faisons des inspections qui sont humainement dégradantes, ce que nous protéons contre nous. Donc, nous même Aïtiens, il faut que nous réagissons par rapport à nous, il faut que nous maintenons nos citoyens responsables parce que nous faisons nous mal. Donc, nous avons profité de nous pour nous configurer, nous avons profité de nous pour nous pouvoir moderniser. Par ailleurs, M. Charles confirme de plus que bientôt, les transferts d'argent seront délivrés en Haïti, en Gourdes. Le Premier ministre Gary Coney confirme qu'il y a effectivement un problème de liquidité actuellement dans le système financier haïtien. Toutefois, il a fait remarquer que ceci n'affecte pas l'économie du pays. M. Coney, qui invite la population à garder son calme, annonce qu'il est en train de discuter avec les responsables des banques dans le but de leur demander les procédures existantes en matière de transactions financières. La compréhension de question, c'est qu'il y a un problème de liquidité, et qu'il y a tout le monde qui est déjà dans les médias pour expliquer, à leur avis, ça a causé problème de liquidité. Le gouvernement du Japon a une série de mesures, et nous avons des mesures complémentaires que nous avons obligé de prendre dans ce cas. Parmi les mesures, nous avons une discussion surtout avec les banques pour assurer que nous appliquons des procédures qui sont déjà existantes en ce qui a trait à la gestion des devises. C'est très important, et nous mettons en place tout un système de surveillance pour bien comprendre le côté éthiologiques, le côté problème de soi-même, pour nous ne capte à balisser rapidement. Et nous avons une autre discussion à faire avec le ministre des Finances et le gouvernement de la banque pour assurer que nous avons un dérapage qui est fait. Mais ce qui a été amené jusqu'ici comme information, c'est qu'il n'y a pas de nécessité pour nous inquiéter sur une situation qui est sous contrôle. Il y a vraiment un problème de dysfonctionnement au niveau macroéconomique, ou une contrégation économique qui est jusqu'à présent excessivement stable, ou aussi stable que possible de les circonstances, avec un grand problème de liquidité qui est lié à une série de comportements, et qui est lié à une série de phénomènes qui est relativement nouveau. Par exemple, j'ai une négociation faite avec la République dominicaine. Et ça, c'est qu'on forme des mesures collectives pour assurer qu'il n'y a aucun déraigement fait, et c'est ça qu'il y a fait.